Ma fille me disait maman qu'est ce que tu fais depuis combien de temps est ce que tu aimes ce que tu fais est ce que voilà je me suis dit mais est ce que vraiment je vais pouvoir répondre positivement à tout ce qu'elle va me dire Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast libre et photographe je suis Régis Moscardini c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver et de partager avec vous une nouvelle interview il se passe tellement de choses pendant cette discussion que j'ai avec mes invités en fait j'ai qu'une envie c'est de partager tout ça avec vous et avec le plus de monde possible j'espère que ça vous plaît mon but c'est vraiment de faire en sorte que tous les passionnés de photographie dont vous j'espère que tous ces passionnés là qui veulent monétiser leurs passions puissent trouver l'inspiration ici si c'est le cas pour vous dites le moi en laissant un commentaire sur apple podcast ça me ferait vraiment très plaisir alors aujourd'hui je reçois ceci le garou que vous pouvez retrouver et bien sur son compte instagram cecile garou photographe alors elle est photographe professionnel depuis moins d'un an elle travaille dans l'immobilier et vous verrez pourquoi elle a choisi cette cette univers photo et en fait rien n'est dû au hasard elle a su s'écouter d'abord elle mais aussi profiter de belles opportunités vous apprendrez aussi comment elle a réussi à franchir le pas de la reconversion puisqu'avant bien l'été tout simplement salarié dans une boîte de communication elle a réussi à franchir le pas de la reconversion elle vous dit pourquoi et comment bonne écoute à vous salut salut régis salut c'est si comment tu vas comment tu vas c'est ça ça va ça va j'ai toujours un petit peu ma voix de jeune moraux mais ça ça va passer j'ai j'ai ça et ça pour toi pour parler pendant une heure c'est parfait c'est parfait parce que faut dire c'est pas forcément un métier pendant lequel on parle beaucoup on fait pas des grands discours même en France quoi donc c'est pas forcément très handicapant de d'avoir une la voix en roue et quand on est photographe mais là pour l'interview c'est vrai que c'était pas la meilleure chose effectivement ça va attraper un mauvais rhume c'est ça une petite petite laryngite sympathique ouais c'est fini là donc ça veut dire qu'on n'aura pas la vraie voix de cécile quoi en fait à des brides des petites brides des petits rires comme ça et des petites brides de son super je te rappellerai quand je serai plus malade et là tu t'entendras ma vraie voix on fera un deuxième épisode en fait c'est ça on fera ça première question toute simple c'est si tu sais à chaque fois je fais pareil c'est pas forcément là la plus appréciée de mes invités mais bon il faut y passer c'est en quelques mots cécile de te présenter s'il te plaît de nous dire ton parcours et ben écoute donc je suis à cécile je suis dans la région de l'occitanie en fait dans le sud vers montpellier j'habite dans le nord de montpellier je suis sur montpellier depuis à peu près 11 ans voilà j'ai une petite fille qui a trois ans et je photographie aujourd'hui tout ce qui est un peu photo sociale comme on appelle ça un petit peu voilà de la photo type lifestyle photo reportage pour des familles principalement et la photo immobilière comme tu as dit voilà ok ok donc tu tu n'es pas de la région montpellier tu n'es pas non non je suis de bourgogne de bonnes ok ok très bien peut-être que du coup tu peux nous dire qu'est ce qui fait que tu es arrivé à montpellier pour le boulot peut-être alors oui oui et non enfin oui en fait je suis partie de la région de donc de bonnes je suis allée faire des études à besançon donc est situé voilà à une heure et demie on va dire à peu près de bonnes où j'ai fait mes études et je suis allée après mes études à paris à paris je suis restée trois ans et demi à peu près avec mon mari et puis on a décidé de chercher quelque chose pas à partir surtout de paris parce qu'au bout de trois ans trois ans et demi on cherchait la qualité de vie qui pour nous ne correspondait plus et et on a atterri à montpellier un peu par hasard quoi c'était vraiment l'opportunité qui a fait c'est donc c'est nico mon mon mari qui a trouvé son son poste et j'ai fait un suivi de conjoint et je suis arrivé sur sur montpellier comme ça voilà donc par hasard on connaissait très très peu de personnes mais mais voilà et finalement aucun regret on n'a pas bougé depuis depuis ce moment il ya pire comme région pour atterrir oui c'est à dire on a failli aller à marseille franchement je préfère montpellier je connais effectivement un peu plus montpellier que marseille mais c'est vrai que c'est un endroit de france est quand même pas plutôt couru quoi forcément le temps déjà c'est ça dans le matrimoine il est un peu partout en france mais le temps principalement la météo bien sûr ça ça ajoute et donc là à cette époque là est ce que tu étais déjà photographe où est ce que tu étais encore dans ton métier d'avant on va dire quand je suis arrivé à montpellier non non j'étais encore je suis arrivé en fait je cherchais un emploi en fait donc là j'étais même pas dans la photo j'étais loin de tout ça je venais de quitter mon emploi en fait sur paris pour faire un suivi de conjoint donc donc là je recherchais j'ai un peu galéré quand je suis arrivé sur sur montpellier c'est très difficile de trouver ici parce que ça marchait énormément aussi par par réseau c'est assez particulier sud quand même donc voilà j'ai mis à peu près un an pour retrouver un boulot et je suis retournée en fait dans la communication parce que voilà mon métier de base c'est dans la com en fait c'est ça en fait tes études ton métier de base ta formation initiale c'est la communication donc tu as commencé ta carrière professionnelle dans ce domaine là combien de temps ça a duré là et tu faisais quoi exactement comme job dans ce domaine là ? Eh bien écoute j'étais chef de pub dans une agence de communication donc je gérais tout ce qui était le client la relation avec le client relation avec les imprimeurs tout ce qui est suivi de projet en fait vraiment de a à z selon les besoins en fait du client intéressant comme comme métier oui oui puis moi c'est ce qui m'a toujours plu en fait la pub et la communication c'est mes études en fait j'ai fait un unité infocom donc accès publicité et c'est quelque chose qui m'a voilà qui qui me plaît depuis depuis des années mais c'est vrai que c'est aujourd'hui un univers autant la publicité là c'est que même où j'ai plus trop de liens avec ce domaine là aujourd'hui quoi est-ce qu'il y a une différence entre entre pub et marketing ce sont deux choses différentes la pub c'est l'aboutissement du marketing ou c'est un peu les mêmes choses finalement ? C'est assez générique en fait dans la pub il y a du marketing en fait pour moi c'est voilà c'est assez générique le marketing finalement aide à communiquer aide à l'appui d'une campagne publicitaire ça va être voilà des voilà ça va être un outil dans la communication publicitaire en fait d'accord d'accord donc combien de fois tu as bossé là-dedans ? Dans la com en général plus de 15 ans Depuis la suite de mes études voilà c'est voilà c'est et dans le dernier emploi où j'étais je suis restée presque 9 ans au même poste en fait là où j'étais D'accord alors et donc là on n'a pas encore l'appel photographie la photographie là-dedans t'es déjà tu te sens déjà photographe c'est arrivé à quel moment de ta vie comment voilà en gros comment est arrivée la photographie et puis pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ? Alors la photo pour moi elle a toujours été là Ok Je suis née en fait voilà j'avais on avait notre papa en fait qui avait un réflexe qui faisait quelques tirages photos aussi à la maison dans la salle de bain voilà l'argentique voilà ça a toujours été dans mon univers on va faire un peu et j'ai toujours apprécié l'image donc j'ai eu un réflexe assez tôt j'ai eu ce voilà un réflexe par mon papa qui m'avait offert un réflexe à la base à l'argentique et après ça s'ensuit que dans mon domaine après au niveau de la publicité je l'ai toujours fait par passion entre guillemets en pointillé de ce que j'aimais me balader des amis en vacances enfin voilà c'était vraiment comme tout le monde on va dire j'ai fait des clubs photos voilà je me suis inscrite dans des clubs photos des choses comme ça parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup plus que le sport on va dire donc c'est quelque chose qui m'a tiré Tu t'es formée on va dire sur le tas mais comme beaucoup de personnes en tant que passionnée voilà tu prends peut-être des cours tu vas dans les clubs photos tu lis des livres mais est-ce que à un moment donné ça t'a traversé l'esprit vers je sais pas 17 18 ans ou 19 peut-être quand il s'agit de de commencer à réfléchir sérieusement à sa carrière professionnelle tu vois ses études en fait est-ce que tu t'es dit tiens mais je pourrais aller dans cette direction faire de la photographie mon métier et donc faire des études de photographie ça t'a traversé l'esprit ou pas jamais je crois je crois pas de mémoire là aujourd'hui je me souviens même plus si voilà j'ai toujours aimé ça c'était comme si c'était l'aboutissement d'une passion tu vois pour moi voilà c'était quelque chose un peu presque où je pensais pas que c'était légitime je pensais pas que c'était quelque chose auquel j'aurais pu imaginer en tant que métier professionnel enfin voilà la profession quoi si tu veux donc c'était vraiment pour moi ce côté passion c'était moi j'y pensais peut-être même pas tu vois à l'époque ouais d'accord d'accord ouais d'accord donc du coup ben oui études classiques pour avoir un métier dit classique sérieux et à quel moment du coup alors est-ce que tu as toujours continué la photographie je pense que oui finalement tu t'es jamais réellement arrêté toujours quel genre de photographie tu faisais quand tu étais encore salarié quand tu faisais quand c'était encore le côté passion quel genre de photographie tu faisais nature parce que j'aime voilà je peux rester des heures sur une goutte d'eau tu vois ce genre là un peu nature voilà balade avec avec l'appareil à emmener où on se balade avec des amis et puis je suis toujours à la traîne il faut toujours venir me chercher parce que je ralentis un peu la marche tu vois c'est ça ou du coup ben les photos en fait de mes amis ou en vacances voilà c'était vraiment des photos du quotidien pas de style particulier la nature beaucoup et un peu de gens je me suis j'allais aussi je me donnais des thématiques par exemple d'aller en ville avec une thématique d'abribus une thématique d'humain de pied de enfin tu vois des thèmes pour essayer d'avancer un petit peu voilà de travailler un petit peu dans un là on sent quand même que ça va au-delà de la démarche du simple passionné qui veut juste prendre des belles photos parce qu'il y arrive bien qui va partager ça à ses proches il y a quand même ça va au-delà quoi il y a tu parles de thématiques ça me fait penser simplement à un travail d'artiste ce que tu dis là moi ça me fait penser à ma maman qui fait des peintures et des sculptures et le travail de ce que leur demande leur prof justement des beaux-arts parfois de choisir une thématique et d'aller à fond là-dessus et de bosser là-dessus donc il y a un vrai travail d'artiste donc tu t'imposais ces contraintes là en fait bah en fait c'était parce que par rapport avec enfin au club photo auquel j'appartenais peut-être que du coup ça nous donnait un peu des contraintes et des directives de travail effectivement ouais mais je l'entendais pas comme ce que tu viens de dire effectivement mais c'était pour donner un objectif donner une une sorte de de travail on va dire collectif aussi on avait des projets en commun il y avait voilà il y avait un peu une une effervescence on va dire là-dedans et je me l'impliquais aussi des fois moi moi toute seule aussi parce que finalement ça te donne ça te donne une ligne une ligne directrice si tu veux complètement et et finalement on va y venir parce que tu photographies pas mal de choses photographie sociale mais aussi immobilière mais comment cette multi casquette en fait pendant ta on va dire ta formation c'est un grand mot mais pendant toutes ces années d'apprentissage et puis on n'a jamais fini d'apprendre de toute façon mais tu t'es jamais réellement concentré hyper focus sur une thématique très précise et jamais en sortir tu t'as fait plein plein de choses quoi hyper curieuse finalement et tu trouves que du coup c'est une vraie question est-ce que tu penses que puis je n'ai pas forcément la réponse mais pour se former à la photographie qu'est ce que tu penses de ça est-ce qu'il vaut mieux se mettre à fond sur une thématique et être hyper focus et ne faire que ça ou alors à l'inverse voilà toucher un peu à tout tu vois toi tu sais quoi tu as un point de vue là-dessus et ben moi justement j'étais touche à tout je sais c'est là que c'était difficile pour moi aussi de me placer ou de prendre même une décision quand tu me demandais est ce que c'était une des études que tu aurais pu imaginer c'est que finalement pas tant que ça parce que j'aimais j'aime beaucoup de choses et en même temps voilà ça m'était difficile j'aime aussi bien les animaux que l'humain que des expressions voilà de voilà de personnes que la vie tout ce qui est un peu city tout ça enfin voilà donc finalement moi je trouve que c'est une force en fait ça montre juste une curiosité ça montre l'envie de d'ouvrir les yeux sur sur l'extérieur sur les gens sur le monde sur l'urbanisme sur les détails la matière enfin tu vois finalement c'est non je trouve que c'est bien moi d'avoir plein d'envie plein de plein de choses tu vois c'est comme comme un gamin qui va qui va avoir envie de faire tout en même temps et finalement même si on n'est pas axé sur une seule et même activité je trouve que c'est une force de pouvoir justement avoir cette ouverture d'esprit tu vois au-delà de ça au-delà de la photographie justement le fait de se nourrir de différentes thématiques photo pour justement ces différentes thématiques photo chacune va nourrir l'autre mais c'est aussi aller piocher des idées de l'inspiration des choses à apprendre mais qui n'ont rien à voir avec la photographie oui tout à fait on peut parler de domaine artistique architecture ou peinture évidemment tout ça c'est que ça reste au domaine artistique mais même au-delà de ça peut-être même le sport peut-être la lecture les films aussi enfin tout ça ça va nous nourrir finalement oui tout à fait ceci étant je pense c'est une question très très personnelle moi j'aurais plutôt tendance à être comme toi à aller un peu piocher à droite et à gauche mais c'est une question de caractère finalement peut-être que d'autres personnes vont être beaucoup plus à l'aise à vraiment à creuser 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 toujours dans le même truc parce que c'est comme ça alors je pense que exactement et je pense que c'est lié aussi quand on a une idée je pense que finalement c'est presque le côté technique tu vois qui va qui va ressortir quelqu'un qui va vouloir aller au bout recommencer refaire tout le temps dans ce même domaine retravailler à fond à fond à fond revenir et en fait moi c'est ça aussi qui me qui me différencie c'est que ce côté technique finalement moi j'ai beaucoup sur l'instinct en fait tu vois je vais sur sur une sensation sur sur le moment t sur voilà et en un sens ça peut être une force et en un sens ça peut être aussi un peu une faiblesse voilà mais je joue là dessus moi en tout cas ouais mais disons qu'une faiblesse peut-être pas mais en tout cas quelque chose qui va être différenciant puisqu'on va aller aussi sur le terrain du business la photographie prend moi des questions que je reçois très régulièrement ou des remarques que j'entends des photographes qui veulent se lancer c'est c'est la question de la concurrence tu vois voilà je suis photographe je sais pas d'animaux domestiques mais il y en a déjà plein qui le font alors comment je vais faire pour me différencier mais en fait la différence elle vient de toi finalement faut pas aller chercher un truc que tu ne sais pas faire si tu sens que bah que les autres font des choses incroyables et que ça fait la palette de la technique et la technique si toi tu te dis bah allez moi aussi je vais aller aussi m'améliorer sur la technique mais que c'est pas ton truc c'est que finalement tu te mens à toi même en fait tu vois il faut vraiment savoir s'écouter je pense et aller chercher des choses qui sont très 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 cohérentes par rapport à ce que tu es en vrai et ça va chercher au delà de la photographie finalement oui puis je suis quelqu'un comme ça moi quand même un peu tu vois enfin je suis nature quoi je suis quelqu'un d'entier voilà j'ai ça en moi et ce côté sentiment et relation tout ça c'est quelque chose pour moi très important voilà mais effectivement c'est du cas par cas quoi c'est vraiment ce mon parcours de chacun aussi est-ce que on a parlé de l'inspiration est-ce que tu aurais un exemple justement de source d'inspiration qui n'est pas la photographie un exemple récent ou voilà je sais pas tu as vu un film je sais pas quoi mais quelque chose qui t'a tiens tu t'es dit tiens je pourrais mettre ça dans la photographie ça ça pourrait me servir par exemple t'as des tout et rien c'est à dire la matière en fait par exemple beaucoup une lumière tu vois un rayon de soleil qui vient dans le feuillage une matière une matière ajourée justement t'as une tertienne d'immeubles ajourés des ondes des lumières voilà ce côté très graphique j'aime bien quand même aussi ce côté assez graphique contraste voilà partout enfin j'en vois partout quoi je peux pas te donner un exemple en particulier parce que voilà mais finalement je trouve que voilà l'inspiration ou même le regard est davantage tourné vers vers l'extérieur sans que je me dise tiens voilà il faut absolument que je le prenne en photo mais en fait je je l'ai en tête quoi si tu veux je vais pas forcément prendre une photo mais je le vois quoi voilà je sais pas comment une sensibilité tu vois peut-être par rapport à ça je comprends c'est à dire que c'est une espèce de 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 regard constant voilà on n'a pas toujours notre appareil sur nous mais une belle lumière alors c'est classique la belle lumière mais bien sûr mais voilà la belle lumière mais les aspects graphiques aussi les formes les couleurs ça peut des choses ça peut pas ton appareil sur toi et c'est pas grave voilà et mais tu te dis tiens là c'est beau en fait et à partir du moment où tu te dis que là c'est beau alors que t'étais pas du tout dans cet environnement je sais pas tu fais tu fais tes courses et tu vois un truc et tu dis là c'est beau ça mériterait une photo en fait tu as ton oeil de photographe qui qui est là toujours en tâche de fond finalement et prêt à surgir et c'est ça qui est intéressant finalement ce que tu viens de dire c'est je l'ai beaucoup en fait finalement avec la nourriture ah ouais d'accord alors j'ai beaucoup photographié ce que je mangeais bon les premiers le premier compte que j'avais insta même mon compte perso ça a été beaucoup la nourriture c'est le lien c'est une bonne école c'est forcément une bonne école c'est ouais ouais je sais pas voilà bon j'aime bien la j'aime bien la bonne bouffe on va dire et et finalement à chaque fois où je prends un dessert ou tout ça je voilà j'ai envie de photographier tout ce qui est culinaire il faudrait que je voilà ça c'est quelque chose aussi à à approfondir je pense pour plus tard mais c'est quelque chose qui me plaît c'est clair alors donc photographie en parallèle de ton métier dans la com dans la pub aujourd'hui ton métier c'est la photographie on va en parler tu n'es plus salarié en fait c'est ça à partir de quel moment enfin ce que tu as comment ça s'est cheminé dans ton esprit voilà comment tu t'es dit bah je vais je réfléchis à arrêter mon métier actuel pour faire la photographie comment ça se passe comment ça se déroule alors ben j'ai toujours eu un lien quand même aussi avec l'univers de la photo dans mes dans mes boulots en fait à paris quand j'étais sur paris en fait je gérais tout ce qui était parti événementiel avec des shootings photo je bossais dans la vente par correspondance d'une filiale du groupe 3 suisse donc il fallait gérer tous les shootings avec les mannequins donc gérer recruter les studios tout ça donc c'est quelque chose que j'organisais même les déplacements à l'étranger tu photographies du tout moi j'organisais je faisais la partie événementielle en fait et organisation des shootings en fait donc mais ça me plaisait voilà et j'assistais souvent aux shootings aussi photo donc ça ça me plaisait bien et puis après dans mon boulot sur sur montpellier ben finalement donc j'étais donc dans une agence de communication qui est spécialisée à 99% dans les dans la promotion immobilière donc beaucoup d'immobilier beaucoup de projets de nouveaux projets dans le sud ça construit énormément il y a beaucoup de voilà il y a beaucoup de demandes et finalement ben je me suis retrouvée à devoir faire des photos pour des clients via l'agence à dire ben cécile toi qui aime bien la photo est-ce que tu veux y aller pour rendre service parce que on en a besoin pour la plaquette voilà et finalement de fil en aiguille j'ai refait de la photo en fait dans mon métier d'accord on t'a jamais dit couper couper c'est pas comme si tu faisais un métier ça arrive parfois même souvent d'ailleurs un métier qui n'a rien à voir avec la photographie et hier je discutais justement avec deux personnes qui veulent se lancer également elles me disent la photographie c'est ma soupape en fait vraiment je fais mon métier qui n'a rien à voir et qui peut plaire par ailleurs simplement il n'y a rien d'artistique il n'y a rien de créatif en tant que tel dans le métier qu'ils font donc ils ont besoin de la photographie pour aller mieux j'entends bien on a un équilibre mais toi oui je comprends pas ce point là quoi alors pas au début et puis après c'est voilà au bout de ton année c'est toi la dernière agence où j'étais je suis restée presque 9 ans c'est long c'est pour moi c'était c'était long voilà sachant que j'ai pas évolué forcément c'était une petite structure donc on n'évoluait pas énormément si tu veux donc j'étais un peu dans la même routine si tu veux donc à la fin c'est devenu un petit peu long je savais pas voilà j'y étais pas mal le souci en fait ça a mis beaucoup de temps aussi pour moi à faire le déclic c'est que j'étais très bien dans cette agence j'avais des collègues très sympas une bonne ambiance voilà donc j'avais pas à me plaindre c'était la plus grosse difficulté pour moi ça a été ça ça a été de prendre la décision en n'étant pas obligé du tout et de mon propre chef sans que voilà donc là ça a été ça m'intéresse beaucoup parce que si tu veux c'est je le vois aussi je le constate et ça peut paraître surprenant mais il y a une vraie difficulté à se rendre compte qu'il faut passer à autre chose tu vois et finalement ça peut être assez piégeux finalement ton cas de figure parce que on a tous quelque part un peu peur du burn out c'est à dire que voilà on veut pas arriver jusqu'à ce moment là donc finalement on peut se satisfaire aussi d'une situation qui est pas si mal que ça et c'était ton cas mais comment t'as fait enfin c'est dur comme question comme réponse mais comment t'as fait pour te dire non il faut que j'arrête toi parce que c'est pas si mal finalement et comment tu fais pour en fait déjà c'est mon mari qui m'a beaucoup entendu râler qui m'a voilà mon environnement aussi qui me disait bah voilà mais Cécile t'en parles tout le temps il faut que tu le fasses voilà enfin finalement tout le monde sentait qu'il fallait que je change c'est moi qui me personnais moi-même en fait plus que toi en fait plus que moi plus que moi moi je me complaisais là-dedans je me trouvais des excuses je me disais que j'étais pas si mal je me disais que voilà et que finalement c'était rassurant je venais d'acheter une maison je venais d'avoir une petite fille voilà et en même temps je venais d'avoir tout ça donc ça a été on va dire un moment assez simple pour moi c'est-à-dire que c'était sécurisant et en même temps c'était un gros flip parce que quand t'as la naissance de ton enfant tu te remets beaucoup en question et ça a été beaucoup ma fille qui m'a remise en question aussi quoi quel était le déclic peut-être tu vois c'est intéressant alors c'est perso bon même intime mais à quel niveau en fait ta fille t'as permis d'avoir ce déclic peut-être important qui t'a fait basculer alors j'ai été déjà j'ai été alitée à 4 mois et demi parce que j'avais une grossesse à risque très tôt voilà dès le début en fait du jour au lendemain voilà j'appelle mon employeur j'ai dit que je reviens pas demain mais que je ne sais pas quand est-ce que je reviens enfin voilà un gros coup de flip donc déjà j'ai une prise de conscience un peu rude genre du type la vie est courte de la vie de la vie en fait la vie est courte en gros c'est profitons-en et ne laissons pas passer les opportunités de faire des choses qu'on aime de me dire qu'en fait ça tenait à pas grand chose quoi finalement surtout ça en fait voilà pas de profiter mais de voilà que finalement la vie ne tenait à rien quoi et que là voilà j'avais moi la vie d'un bébé dans mon ventre qui pouvait voilà qui dépendait de moi voilà ça psychologiquement ça te perturbe quand même pas mal donc il y a eu ça je pense qu'il y a joué quand même aussi au début le temps en fait donc chez moi à penser pendant 4 mois et demi tu vois à la maison à l'IT donc ça a été très très long et puis après elle est née voilà j'ai repris voilà j'ai profité j'ai pu prendre à 80% ce qui était une chance pour profiter aussi de ma fille voilà donc j'ai eu beaucoup d'avantages on va dire mais après j'ai toujours eu cette petite voix en moi qui me disait mais si tu ne le fais pas tu ne le feras jamais et puis après par rapport à ma fille finalement aussi quand je me disais si ma fille me demande qu'est-ce que tu fais maman comme travail où tu vas elle sait où je travaillais et puis si elle me disait maman qu'est-ce que tu fais depuis combien de temps est-ce que tu aimes ce que tu fais est-ce que voilà je me suis dit mais est-ce que vraiment je vais pouvoir répondre positivement à tout ce qu'elle va me dire tu vois est-ce que moi qui ai envie de dire à ma fille va au bout de tes rêves essaye il faut essayer il faut voilà se donner une chance et puis finalement il n'y a que toi qui te mets des freins des barrières voilà j'avais envie de me dire que je vais lui donner des ailes et puis finalement moi-même je me bloquais toute seule tu vois mais c'est marrant parce que j'en discute hier avec une amie et c'est exactement ce que tu viens de dire c'est-à-dire qu'en fait cette espèce de discours hyper paradoxal où tu as envie pour ton enfant de lui donner toutes les chances pour faire ce qu'il a envie de faire pour faire ce qu'il aime et toi par ailleurs tu vas être celui ou celle qui en gros c'est fait ce que je dis et pas ce que je fais il y a un manque de cohérence qui peut être assez déstabilisant je n'étais pas en accord avec ma personnalité avec ce que moi-même je pouvais dire aux autres parce que je pouvais être la première personne aussi à dire mais tire-toi de ce boulot tu n'en peux plus tu vas finir mal voilà j'étais la première parce que moi je suis quelqu'un je suis bélier je suis quand même quelqu'un qui est fonceuse qui rentre dedans voilà qui n'hésite pas en général et là je me trouvais mais bloquée comme si j'étais paralysée tu vois voilà alors tu vois il y a Yann qui fait une super remarque finalement dans les commentaires bien alors je le lis merci Yann de cette contribution bien des gens sont malheureux dans leur taf c'est la vérité alors plus ou moins malheureux évidemment mais dans la réalité des faits après il y a des crédits il y a des loyers à payer il y a l'avoue qui vous rattrape il y a des responsabilités qui vous rattrapent toi tu l'avais ça aussi forcément ben grosso modo comment tu comment tu as géré ça comment tu as fait ça alors moi j'avais la chance du coup d'avoir mon mari qui est à son compte donc voilà qui avait un boulot qui était stable qui gagnait bien sa vie au moment où je me suis lancée c'était voilà et c'est là que justement j'ai eu d'autant plus le déclic il y a eu beaucoup de enfin voilà il y a eu ça a été long le cheminement mais il y a eu ce déclic à me dire bon il y a eu un moment aussi où je l'ai beaucoup soutenu où il s'est quand il s'est lancé en fait il y a 5-6-7 ans qui s'est lancé à son compte moi j'étais là en fait on va dire en sécurité et lui me disait justement voilà c'est à ton tour finalement on a la chance de pouvoir se rendre ce service de pouvoir compter l'un sur l'autre et voilà donc il me soutenait mais en même temps voilà je te dis c'était moi vraiment moi toute seule voilà j'avais beaucoup de on va dire de barrières dans ma tête et puis financièrement comme tu dis il faut pouvoir donc là j'ai pu financièrement parce que j'ai fait aussi une rupture conventionnelle donc c'est ce qui m'a permis de partir sinon je ne serais pas partie en démissionnant c'est sûr que ça aurait été très compliqué mais voilà j'ai pu d'un commun accord avec mon employeur qui a compris aussi qui a entendu ce que j'avais à lui dire que voilà que je voulais partir mais que c'était pas de leur faire c'était moi que j'ai été en adéquation qu'il fallait que je parte avant d'être mal dans l'entreprise avant d'être mal de mettre une mauvaise ambiance de péter un plomb là-bas tu vois et donc voilà ça a été ça ce chemin finalement et l'opportunité d'avoir aujourd'hui quand même des ruptures conventionnelles a été un déclic aussi qui a facilité beaucoup exactement j'en parlais la semaine dernière avec dans un précédent épisode avec Jean-Christophe Dichamp il y a quand même on peut dire plein de choses sur la France sur ses difficultés administratives ses barrières administratives n'empêche qu'il y a quand même des outils facilitateurs pour pouvoir justement se lancer avec l'employeur on est privilégié franchement il faut dire les choses on est privilégié en France en tout cas dans nos pays occidentaux la France et d'autres aussi voilà on est quand même privilégié et c'est peut-être pas le meilleur pays pour se lancer mais c'est vraiment au moins d'être le pire donc franchement il faut aussi avoir conscience je suis tout à fait d'accord avec toi alors donc tu fais tu franchis le pas tu t'es dit je me lance et maintenant la question c'est j'imagine qu'est-ce que je vais vendre voilà je sais photographie qu'est-ce que je vais faire ça fait longtemps que je fais photographie mais qu'est-ce que je fais maintenant j'ai décidé d'y aller c'est parti maintenant je fais quoi alors du coup tu sais quoi tu as fait quoi alors ce qui était bien c'est que mon premier client ça a été mon ancien employeur en fait très très bon bon mais je me suis dit bonne astuce très bonne astuce donc c'est lui qui m'a fait il me connaissait parfaitement c'est-à-dire ça faisait presque 9 ans que j'y étais donc il connaissait comment je travaillais voilà donc finalement c'est lui qui m'a donné mon premier contrat ça a été pour un client en fait de mon ancienne agence client pour lequel j'avais aussi déjà travaillé voilà donc ça a été ça mon premier contrat donc moi j'imaginais aussi faire beaucoup de photos voilà type photo reportage lifestyle du particulier et de garder cette casquette quand même immobilière parce que c'est quand même aussi ce qui me plaît j'aime ce côté architecture j'aime ce côté graphique voilà et puis finalement je trouve qu'il y a une dualité il y a aussi bien de la pierre que de l'humain et voilà moi ça me parle ça me voilà j'aurais du mal à faire je pense aujourd'hui qu'une seule partie de mon travail et en même temps il y a des il y a des nouveaux clients qui sont venus vers moi parce que j'avais cette casquette aussi photographe sociale alors que c'était pour de la photo immobilière ils ont été sensibles si tu veux on en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'en fait la photographie immobilière a été nourrie par la photographie sociale et ça t'a permis d'avoir des clients tu t'es distinguée tu t'es à part finalement dans ce milieu j'imagine très immobilier très carré très normé et tu as apporté ta sensibilité certainement féminine mais aussi liée au social en fait certainement c'est vrai j'ai du mal à m'en rendre compte j'ai passé de recul parce que ça fait vraiment ça fait à peine un an que je me suis lancée à mon compte mais effectivement il y a deux nouveaux clients et des gros clients quand même qui sont venus me chercher parce que j'avais cette casquette côté humain social photo lifestyle tout ça pour faire de la photo immobilière donc rien à voir si tu veux bien sûr et moi-même j'étais la première surprise quand on m'a appelé la première fois en me disant j'ai vu une photo d'enfant je voudrais un reportage photo immobilier là tu te dis mais non pas non mais surprenant mais peut-être que finalement on les voit bien bon moi je ne suis pas dans le milieu d'immobilier mais ça reste très froid finalement c'est très descriptif c'est vraiment très catalogue et peut-être qu'il manque de l'humain même certainement il manque de l'humain et finalement avec ton approche ton style tu peux apporter l'émotion qui peut manquer parfois même si sur mes photos immobilières il n'y a pas d'humain il n'y a pas d'humain donc tout ce qui est visuel je pense que ça joue aussi souvent les archives tout ça ils ont très peu même de photos même de leur propre réalisation c'est voilà il manque il y a quand même beaucoup de travail à faire aussi là-dedans je pense mais tu vois ce qui nous écoute c'est je trouve que ce que tu dis là ta description de ton nouveau métier de ce que tu fais dans l'immobilier et tu ne fais pas que ça mais on en parle là c'est hyper rassurant parce que encore une fois je sais que c'est un vrai frein pour les personnes qui veulent se lancer il y en a pas mal des freins mais celui-ci en fait partie et la concurrence de toute façon dans le domaine dans lequel je vais me lancer il y en a déjà plein qui le font mais toi l'immobilier il y en a déjà plein qui le font sauf que par ton parcours photographique par certainement ta personnalité tu as su apporter quelque chose de différent et ça c'est ce qui permet justement de te différencier plus que se différencier sur les prix sur les tarifs sur je ne sais pas quoi parce que oui je vois une question justement de Yann qui demande si j'ai instauré une grille tarifaire effectivement moi-même la première j'avais regardé un petit peu mais alors c'est affolant quand tu commences à regarder les prix que certains photographes mettent sur des photos si tu veux à 50 euros ils vendent des photos moi en fait je ne vends pas un nombre de photos déjà c'est là aussi que je me différencie peut-être d'autres photographes je ne sais pas comment des autres travaillent mais c'est-à-dire que moi je vends un reportage photo j'y vais sur deux heures j'y vais voilà j'ai 150 photos j'en ai 200 je livre les 200 que j'ai traitées individuellement que je remets parce que lui ça lui fait une base de données ça lui fait une photothèque voilà je ne fais pas des prix à 200 euros tu vends la prestation globale voilà exactement je vends une prestation globale je ne vends pas et je ne suis pas là à compter le nombre de photos que je vais remettre mais que ce soit pour le professionnel ou pour le particulier c'est pareil je n'ai pas une limite pour moi c'est trop difficile de sélectionner parce que moi mon regard il sera différent du client bien sûr et tu vends en fait tu vends quelque part ton tu vends ton temps ton expertise plus que la photo exactement je vends un travail je vends une expertise voilà exactement plus qu'une photo exactement c'est tout à fait ça excellent Yann aussi il a posé une question juste avant de manière très voilà très concrète tu avais quel statut juridique ou tu as d'ailleurs maintenant quel statut juridique je suis en auto-entreprise en fait tout simplement tout simplement pour l'instant voilà j'ai fini ma première année là je suis sur la deuxième année et voilà je vais essayer à terme je pense que je changerai voilà au vu du chiffre d'affaires après qui j'espère augmentera vite mais voilà il faudra que je change il faudra que je change je veux bien qu'on fasse une parenthèse Covid s'il te plaît parce que c'est quelque chose qui va encore nous suivre voilà donc ce qu'on enregistre là ce sera après diffusé en podcast évidemment donc on pourrait écouter dans des années limite il n'y a pas de limite de temps donc j'espère que ce sera vraiment derrière nous qu'on n'en parlera plus mais là maintenant c'est vraiment bien bien d'actualité est-ce que bon toi oui ça fait un an tu t'es lancé un peu moins d'un an donc tu t'es lancé en plein dedans voilà c'est aussi quelque chose qui est important et tu t'es lancé c'est quand même fort j'ai lancé en plein Covid est-ce que alors voilà la question j'ai plein de questions là-dessus en même temps il n'y en a qu'une seule à poser c'est comment comment ça a impacté finalement ton ton chiffre d'affaires comment ça a impacté ta façon de vendre les choses est-ce que tu t'es posé des questions est-ce que tu t'es adapté comment ou tu fais tu fais sans allez de façon Covid ou pas de façon j'y vais comment tu fais non alors déjà première chose donc effectivement donc je me suis lancé j'ai mis officiellement voilà mon auto-entreprise en décembre 2019 et après il y a eu le Covid au mois de mars tout ça voilà donc on a été donc tous à la maison moi j'en ai profité surtout pour développer en fait mon site internet j'ai profité du confinement du premier confinement pour faire mon site internet pour le développer parce que j'avais déjà un petit peu de matière mais il fallait que je fasse les textes je rédige voilà donc j'ai fait ça les nuits du confinement j'ai fait ça parce que ma fille je l'avais à la maison donc finalement la journée je devais m'en occuper et puis le soir et la nuit je devais gérer cette partie développement du site internet donc ça a été ça j'ai lancé en fait le site internet au mois de juin le tout début juin ok et voilà après j'ai pu bosser quand même dans l'immobilier l'avantage c'est que j'ai quand même pu faire des reportages parce que je travaille toute seule donc j'ai pas besoin forcément d'avoir d'autres personnes effectivement tout ce qui est reportage social famille ça a été beaucoup plus compliqué surtout d'aller chez les gens voilà c'est quelque chose qui est plus difficile mais voilà j'ai pu compenser on va dire avec la photo est-ce que ça a orienté ton choix de type de photographie dans le sens où tu t'es dit de manière stratégique voilà comme il y a le covid comme ça va être pénible comme socialement c'est plus compliqué de rassembler les gens je vais plutôt aller sur l'immobilier parce que là je peux faire le taf tout ça ça n'a fait que renforcer ce que j'avais déjà en tête si tu veux pour moi c'est ce que je te disais ça va avec parce que c'est une patte que j'aime beaucoup et que j'aimerais garder et développer voilà donc là tout ce qui est immobilier ça j'ai envie de le conserver mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis il faut vraiment que j'axe là-dessus davantage puisque quand on ne peut pas travailler ou si on revient confiné il va falloir que voilà si je veux aller travailler c'est ce genre de projet que je vais pouvoir faire donc oui il faut être réaliste ça sera certainement ce côté-là que je vais pouvoir faire encore quelques temps mais ça n'a fait que prouver c'est pas ça qui a été le déclenchement en fait je l'avais déjà en amont si tu veux mais ça c'est un super conseil c'est vrai que il faut que tous les photographes qui sont déjà pro en tout cas qui sont déjà entrepreneurs qui sont déjà dans le milieu dans la place ou tous ceux qui veulent le devenir il faut vraiment penser à c'est même pas un plan B c'est maintenant le plan B c'est penser à faire un taf dans la photographie soit du shooting des cours ou que ce soit n'importe quoi dans la photographie mais faire un truc qui ne soit pas trop Covid sensible tu vois pas trop Covid dépendant et c'est vrai que tu parles d'immobilier ça peut être parfaitement également le cas pour le culinaire tu as parlé tout à l'heure de la photographie oui oui c'est vrai c'est vrai c'est aussi le cas c'est vrai voilà ou voir même la photographie corporelle pourquoi pas parce que exactement tu es tout seul tu photographies la personne pour son profil LinkedIn si on résume le truc mais voilà c'est vrai que c'est important d'avoir cet esprit et peut-être de mettre de côté pendant un certain temps son rêve de photographe qui est celui je vais faire de la photographie de mariage parce que j'adore ça et c'est génial évidemment la photographie vraiment sociale avec du monde peut-être que très très vite alors je suis totalement d'accord avec toi alors voilà pour ceux qui n'ont pas d'idée en tête et qui ne savent pas voilà moi c'est vrai que c'était déjà en moi c'est ce qui m'a on va dire ce qui m'a poussée aussi à me lancer c'est-à-dire que quand je faisais de la photo dans l'agence où j'étais avant c'est aussi ça qui m'a fait le tilt à me dire mais je le fais là je pourrais le faire en indépendante si tu veux donc voilà pour moi c'était inné quoi si tu veux mais effectivement je pense voilà je suivrai ton conseil aussi aujourd'hui de pouvoir réfléchir un petit peu à ce qui peut être faisable au niveau des photos reportages voilà un type de reportage avec ce Covid qu'on a actuellement parce que là c'est vrai que j'ai fait un mariage là récemment au début janvier un mariage qui a été décalé quatre fois qui du coup s'est organisé on va dire à peine trois semaines en amont parce que c'était pas prévu je ne devais pas faire leur mariage ils ont fait ça finalement dans la région de Montpellier et ça devait être à Lyon voilà il y a eu beaucoup de causes à effet et j'avoue un mariage Covid avec 30 personnes ou 50 personnes à l'église et puis après bye bye masqué très très difficile pour avoir les émotions franchement c'est très frustrant franchement ça a été très très frustrant pour moi parce que autant la partie couple c'est vrai que c'est sympa parce que on peut profiter des préparatifs et de la partie couple mais alors le moment voilà même à l'église tout ça c'est très frustrant t'as pas les sourires t'as rien et puis tu voilà ça met des contraintes en plus c'est déjà difficile quand t'as pas mal de monde de savoir qui est qui hop ils enlèvent leur masque ils le remettent alors c'était lui c'était pas lui tu sais les témoins les machins au niveau logistique ça met de la barrière un peu haute là tu vois c'est des contraintes effectivement et voilà j'ai été assez frustrée ça s'est très bien passé les mariés étaient ravis là tu vois ils viennent de recevoir elle m'a appelé tout à l'heure ils viennent de recevoir leur petit packaging tout ça donc ils étaient ravis voilà c'était l'aboutissement si tu veux des 4 mariages annulés bout à bout mais voilà pour moi en tant que photographe de pas avoir ces belles images de serrage dans les bisous de câlins de tout ça c'est très difficile c'est vrai que c'est une période un peu compliquée pour les mariés d'avoir bon au moins ils ont quand même des photos de toute façon ça marque une période il faut qu'on s'habitue effectivement comme tu dis on va devoir venir aussi avec encore un petit moment pas besoin d'aller chercher la date du mariage quand tu vois le masque tu sais que c'est 2020-2021 il n'y a pas de problème c'est ça voilà donc finalement c'est ce côté plus tard ils raconteront ça à leurs enfants à leurs petits-enfants et puis ils feront un mariage bis à 10 ans de mariage exactement à 5 ans de mariage mais c'est vrai c'est pas tout à fait l'occasion de refaire un vrai mariage effectivement en masque et avec tout le monde bien sûr une autre parenthèse cette fois-ci sur le côté matos bon voilà c'est 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 pas le plus important mais ça compte évidemment le matériel pour l'immobilier pour ton tas tu photographies avec quoi avec quel type de matériel alors j'ai un boîtier donc bon un Nikon 850D donc voilà ça c'est mon petit joujou j'ai plusieurs objectifs j'ai un 20 mm alors beaucoup en 20 mm finalement pour avoir le recul pour prendre un assez grand angle peut-être que même il faudrait que j'investisse dans un 16 mm ça déforme pas trop pour l'immobilier par exemple alors 20 mm franchement ça va ça va mais après au-delà justement c'est pour ça que j'hésite encore par rapport aux 20 mm est-ce que j'en aurais vraiment l'utilité voilà c'est à voir aussi parce qu'après si ça déforme trop voilà c'est pas non plus le but donc voilà mais 20 mm généralement ça passe après ça dépend voilà j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup le 50 mm aussi c'est voilà un objectif fixe pour moi qui est lumineux voilà qui est le cadrage et tout ça je suis obligée quand même aussi d'avoir un zoom j'ai un 70-200 voilà si je suis loin si je dois prendre un tu vois au niveau du toit une arête un détail voilà un détail tout ça il faut quand même que je puisse zoomer donc voilà principalement le matériel que j'ai après un trépied un bon trépied manfrotto voilà et puis parti quoi ouais et alors moi je me suis j'ai jamais fait de photographie immobilière donc du coup je connais pas trop ce domaine il me semble aussi qu'on parlait d'objectifs à bascule à décentrement oui alors aujourd'hui je crois que pour éviter toutes les distorsions que tu peux avoir pour ne pas avoir ça il existe des fameux objectifs à décentrement je crois que tu décales le truc je sais pas comment ça se passe tu as ça tu t'y as carré un petit peu alors non alors j'ai regardé mais en fait c'est qu'aujourd'hui surtout tu peux tout retoucher avec Lightroom en fait Photoshop ou Lightroom tu vas retoucher toutes les lignes directrices voilà donc l'investissement pour moi dans un objectif au prix que ça et après au niveau de la post-prod finalement je le fais en post-production quoi ok et ça marche très bien voilà et ça marche oui oui ça marche bien ça marche bien d'accord ok le 850 c'est un plein format il me semble non ? oui 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 est-ce que pour toi dans l'immobilier dans le social c'est important le plein format franchement je pense pas je pense pas moi c'est moi qui me suis voilà j'ai investi j'ai voulu absolument passer sur du plein format j'avais pas un plein format avant et donc j'ai voulu vraiment passer en plein format mais j'ai commencé j'ai des photos qui sont sur mon site internet d'un mariage que j'ai commencé c'était pas du plein format et les photos sont très belles aussi quoi on va pas faire des tirages 4 par 3 voilà c'est pas une nécessité on peut commencer la photo sans avoir un plein format il y a vraiment pas voilà moi j'ai toujours fait de la photo là c'est vraiment parce que je me suis lancée en tant que professionnelle que j'ai investi là-dedans mais j'ai toujours fait de la photo sans avoir de plein format tiens une question qui me vient là c'est est-ce que c'est important pour toi alors je sais que c'est vraiment du paraître mais n'empêche que ça compte est-ce que c'est important pour toi quand tu vas voir un client et que tu parce que le 850D c'est quand même déjà un bon joujou c'est un bel appareil c'est du goût c'est du goût alors je crois je ne sais pas non je ne crois pas que tu peux lui rajouter la batterie supplémentaire si je ne sais pas si oui tu peux mais non je ne l'ai pas mais moi j'ai des petites mains tu as des petites mains puis ça te place aussi au moment quand même et puis tu ne pars pas non plus dans des conditions extrêmes pendant des jours pas forcément l'utilité mais est-ce que pour toi ça compte je ne sais pas d'être équipée comme un photographe pro pas du tout alors déjà d'une pas du tout parce que j'ai beaucoup hésité parce que justement par rapport au poids de l'appareil le réflexe est très lourd moi voilà j'ai pas mal de soucis de dos j'essaye de faire attention aussi donc voilà donc avoir 2 kilos sur le bras sur les épaules c'est quelque chose qui pour moi c'est pas pour faire bien non je ne vends pas l'intérêt j'ai beaucoup hésité aussi avec les hybrides en fait voilà qui aujourd'hui quand même ont une place carrément importante donc je pense que quand je rachète parce qu'il faut que je rachète un deuxième boîtier je pense que je rachèterai plutôt ce genre d'appareil qui est beaucoup moins lourd qui est silencieux aussi parce que voilà il y a quand même ce côté là surtout pour des photos reportages on va dire mariage je baptême tout ça dans une église voilà ça peut être vraiment très très important donc non il n'y a pas pour moi la nécessité de montrer aux clients surtout quand je vois les clients d'ailleurs les clients qui sont venus me chercher c'était sur des réseaux par exemple n'ont jamais vu mon matériel oui c'est vrai c'est vrai je ne vais jamais je ne vais pas en rendez-vous avant regardez voilà je vais faire avec ça voilà j'ai juste un truc sur mon site où c'est écrit voilà ce que j'ai un peu comme matos mais je pense que le client s'en fiche lui ce qu'il voit c'est les photos c'est le rendu voilà et comme je te disais on peut faire des très belles photos sans avoir un plan fort de monter voilà ça dépend aussi beaucoup de l'objectif ça dépend de beaucoup de choses et c'est quelque chose que je dis quelque chose que je dis dès que je peux le dire à mes clients voilà à ceux que je coach ce qui est important ce n'est pas les caractéristiques techniques je veux dire tu n'arriveras pas à plus vendre tes photographies ou en tout cas tes prestations en disant que tu vas livrer tant de photos tant de pixels de large tant de mégapixels ou si tu fais de la vidéo avec tel ou tel machin tu vois c'est quelque chose ça peut servir dans mon domaine ça ne me servirait pas forcément parce qu'on ne va pas en faire des grands tirages mais quelqu'un qui va faire de la photo publicitaire par exemple là ça peut être très important ou 4x3 par exemple 4x3 abribus enfin voilà des grands grands formats studio dans le luxe enfin voilà ça peut forcément ça peut avoir un apport enfin on va dire un poids en plus par rapport au discours vers le client ça peut même d'ailleurs je veux dire une condition sine qua non pour pouvoir postuler à ce genre de ce genre de contrat d'avoir un format justement là c'est absolument indispensable tout à fait complètement d'ailleurs toi tu as dû quand tu faisais quand tu es dans ton autre vie professionnelle quand tu photographiais enfin quand tu assistais et tu organisais des événements photographiques à Paris pour la publicité tu as dû voir des gros boîtiers des Hasselblad des vrais les brefs tu as dû voir des belles choses comme ça alors j'en ai vu aussi récemment un photographe qui s'appelle Blaise Pastor qui est un très très bon photographe qui est dans le sud aussi de la France qui a beaucoup travaillé à Paris avec des grandes marques et qui fait principalement de la photo publicitaire studio qui a justement des Hasselblad c'est juste magique le matos qu'il a dans son studio et voilà mais ça fait rêver et en même temps c'est tellement particulier à la pub c'est pour un domaine précis voilà lui ça lui colle parfaitement parce qu'au niveau du rendu voilà c'est bluffant c'est vraiment bluffant d'accord c'est impressionnant j'ai même vraiment vu ça finalement alors ça m'intéresse à quel tu as dit plein format APS-C finalement la photo reste belle pour une livraison on va dire classique et là ça rajoute quoi c'est vrai il y a un niveau vraiment élevé dans le détail il faut aller loin dans le détail dans le piqué dans le zoom comme dans le piqué dans le détail vraiment le détail la lumière le rendu est magique voilà après Blaise travaille très 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 bien il travaille beaucoup ses lumières il a une très très grande technicité aussi donc voilà la mise au point est juste parfaite donc ça ça fait beaucoup du photographe Blaise Pasteur oui Blaise Pasteur il a un compte Instagram il a un compte oui et il a un compte londine aussi c'est tout récent mais il est là depuis des années voilà c'est un cadeau c'est vraiment au niveau de la pub bien sûr mais c'est quelqu'un aussi qui m'a pris un peu sous son aile voilà qui m'a expliqué qui m'a fait venir dans son studio très humblement voilà c'est vraiment une belle personne et je recommande à tout le monde de voir son travail et sa personnalité ok merci et voilà au niveau du matos on ira voir ça tu peux aller voir justement voilà mais c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment top ok donc parenthèse matos refermé c'était important parce qu'il faut en parler maintenant toi comment tu fais pour te faire connaître parce que c'est aussi l'oeuvre de la guerre c'est bien d'avoir du matériel c'est bien d'avoir l'idée c'est bien de se différencier d'avoir sa touche sa patte tout ça mais au moment il faut quand même faire venir des prospects des gens qui te rencontrent moi j'ai beaucoup développé mes réseaux parce que voilà j'aime bien Instagram particulièrement plus que Facebook mais voilà en général quand je partage sur Insta c'est partagé en parallèle sur Facebook voilà je me mets voilà quand j'ai développé mon site internet je me suis mis un objectif aussi de développer tout ce qui était communication sur les réseaux pour moi c'est quand même très très important et preuve en est c'est que j'ai quand même eu trois clients qui m'ont contacté via les réseaux donc Instagram ou LinkedIn voilà alors que LinkedIn je ne suis pas plus que ça mais voilà donc vraiment et des gens qui ne me connaissaient pas du tout et pas de la région Montpellier sur Instagram en fait ton métier quand même pour le coup il est assez géographiquement dépendant parce que tu te déplaces dans la région Montpellier mais bon quand tu publies sur Instagram tu ne maîtrises pas les gens qui vont te voir parce que ça peut être des gens de partout voilà c'est quelqu'un qui m'a trouvé sur mon compte Insta parce qu'il cherchait un photographe sur Montpellier parce que justement il avait des résidences sur Montpellier là j'ai été aussi sur Toulouse donc c'est amené voilà au niveau on va dire régional au niveau secteur Occitanie voilà c'est-à-dire principalement la région Occitanie mais voilà je pense que le client cherchait vraiment quelqu'un sur place pour éviter d'avoir des frais de déplacement par rapport à d'éventuellement de travailler avec des photographes de Paris mais il devait faire des allers-retours en train voilà donc niveau réactivité niveau coût ça avait un coût quand même plus élevé loger la personne sur place voilà donc finalement on est venu aussi me trouver comme ça ou par rapport à la localisation effectivement quand je tag mes photos voilà on est venu parce que j'habitais à Prades-le-Lez et il y avait il y avait un programme juste justement à côté de chez moi et l'un des promoteurs m'a contacté parce qu'il a dû voir que j'habitais à Prades en fait donc c'est d'accord donc c'est important ça ne tient pas grand chose tu mets des hashtags tu mets des tags tu peux taguer la vie tu peux taguer peut-être l'office de tourisme je ne sais pas c'est dans ton cas mais pourquoi pas une marque immobilière par exemple c'est connu voilà un réseau de je ne sais pas d'agences immobilières par exemple il y a les hashtags ce sont des choses des choses qui peuvent aider disons à te trouver toi effectivement on m'a déjà trouvé comme ça effectivement mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je creuse davantage parce que je ne suis pas non plus à la pointe je fais au mieux on va dire je fais comme je peux on va dire au jour le jour mais je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup à développer là-dessus comme le SEO sur mon site internet il y a beaucoup à travailler en amont aussi on parle souvent et pour moi c'est super important c'est quelque chose que je pense qui n'est pas assez connu dans le milieu de la photographie pour les photographes qui veulent se faire connaître c'est ce qu'on appelle la création de contenu donc c'est créer du contenu dans ta thématique évidemment pour que les gens puissent te retrouver alors ça peut être effectivement quand tu fais un post sur Instagram et que tu fais une légende et que tu mets des hashtags et c'est la création de contenu mais ça peut être également pourquoi pas de la vidéo sur YouTube ça peut être aussi un podcast aussi sur une thématique sur une niche très précise ça peut être des articles de blog est-ce que tu envisages de créer justement ce genre de contenu-là pour te faire connaître ? alors écoute tu es mon premier live comme je t'ai dit donc là déjà t'as vu j'évolue je prends sur moi et tu es parfaite donc c'est nickel merci c'est gentil je prends sur moi et voilà après il faut que je développe tout ce qui est vidéo quand même IGTV vidéo tout ça je sais qu'aujourd'hui ça se fait énormément et c'est quelque chose à ne pas louper non plus donc voilà il faut que je suive un peu le mouvement je vais le faire après je n'ai pas de chaîne YouTube je n'ai pas de conseils en particulier j'ai un blog sur mon site mais franchement il faut vraiment j'ai mis d'ailleurs hier ou avant-hier un article dessus mais je ne développe pas assez ça prend énormément de temps on ne se rend pas compte du temps que ça peut prendre alors un conseil que je peux donner ce qui est important vraiment quand on crée du contenu alors il y a la création en tant que telle ça prend du temps forcément alors ça dépend voilà ça dépend ce qu'on crée si on écrit un article qui va décrire pourquoi pas ton métier qui va décrire des choses dans ta thématique hyper fouillée à 2000-3000 mots ça va prendre du temps évidemment mais quoi qu'il arrive on crée le contenu mais après ce qu'on oublie souvent de faire c'est qu'il y a toute la partie promotion de ton contenu et ça ça prend du temps aussi c'est pour quand tu as contacté d'autres personnes qui peuvent relayer éventuellement mais c'est aussi toi par ton propre réseau ta communauté Insta pourquoi pas dans l'email si tu as déjà des emails une communauté qui te suit comme ça Facebook évidemment bref la promotion de ton contenu est aussi super importante et c'est quelque chose qu'on peut aussi oublier parce que voilà le contenu est fait je le mets sur mon blog ou sur Youtube et puis après ça marchera tout seul il faut vraiment tu as entièrement raison il faut que je développe cette partie là effectivement bah écoute ça fait presque une heure qu'on est ensemble ça passe vite finalement tu m'avais dit mais ça passe super vite et c'est bon signe normalement c'est bon signe tu m'avais dit c'est mon premier live Régis j'espère que je serai à l'aise j'espère que ça va aller bah franchement ce serait ton centième live ce serait pareil donc donc c'est tu es peut-être peut-être fait pour non mais ça veut dire que tu vois non mais ceci étant regarde c'est important quand on est entrepreneur de tenter plein de choses parce qu'on en tire toujours des enseignements tu sais on dit souvent soit on gagne soit on apprend donc si tu tentes quelque chose qui n'a pas été concluant tu l'as pas perdu tu as appris que cette chose là n'est peut-être pas faite pour toi et tu en tires des conclusions là on fait un live je trouve que ça se passe super bien tu as une belle voix un peu rock c'est vrai mais une belle voix et puis tu passes bien la caméra bon ben c'est de la qualité elle n'est pas géniale à cause du fait ce soir en live mais en tout cas peut-être que ça peut être pour toi l'indice de te dire ben voilà ce live s'est bien passé à la caméra c'est cool et pourquoi ne pas faire carrément une chaîne YouTube ou développer ton IGTV bref voilà c'est se nourrir de tout ça mais déjà je tiens à dire c'est aussi beaucoup grâce à toi parce que tu es naturel parce que tu es bienveillant parce que voilà c'est fait on va dire comme si on était en train de boire tu vois un petit thé ensemble donc ça joue aussi beaucoup voilà donc ça c'est important merci à toi en tout cas c'est gentil merci et pour se sentir à l'aise et puis après effectivement je sais à l'IGTV il va falloir que j'y vienne je me fais beaucoup violence pour moi la vidéo c'est pire que la photo j'ai beaucoup de mal il faut aussi que je fasse un exercice de photo de travail sur moi sur l'image voilà il faut que je me fasse photographier aussi voilà c'est un exercice pour moi qui est important qui pour moi va aussi peut-être me faire des blocages aussi psychologiques voilà dans tous les cas je pense que c'est c'est toujours important et donc je sais voilà il y a un travail là-dessus je vais le faire c'est promis tu es mon premier tu resteras dans mon cœur en tout cas ça c'est super ça écoute je te remercie infiniment Cécile c'était super merci à toi la technique a-tu le coup la voix a-tu le coup tout est ok et puis merci pour tes belles réponses pour ta transparence et je sais que ça a apporté plein de choses à tout le monde c'était super merci infiniment merci à tous d'avoir été là merci à tous d'avoir été là c'est gentil et de suivre ce live et de l'écouter en podcast sur la chaîne de Régis c'est gentil merci Cécile au revoir tout le monde voilà c'est terminé pour cet épisode j'espère comme d'habitude qu'il vous a plu si c'est le cas pour donner un coup de pouce à l'émission au podcast la meilleure chose à faire c'est de partager ça sur vos réseaux sur Instagram sur Whatsapp par mail de manière très classique ça marche aussi évidemment c'est de si vous le voulez bien laisser une note sur Apple Podcast laisser un commentaire sympa de manière à pouvoir remonter comme dans Youtube c'est pareil plus il y a de commentaires plus il y a de partages plus Apple le sait plus les plateformes le savent et plus elles mettent en avant le podcast merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501